bonjour bienvenue sur cuisine simple et légère aujourd'hui je me suis inspiré de la quiche au lardon pour vous faire une quiche de poireau avec du lait de soja et de la crème de soja donc pour cela j'ai pris un poireau entier je l'ai coupé en morceaux j'ai mis dans ma poêle de l'huile de colza et de l'huile d'olive j'ai fait revenir à couvert au plus fort de ma plaque de cuisson sur trois ou sur six ou plus si vous avez à mi cuisson j'ai mis un peu d'eau remuer de temps en temps donc à couvert c'est à dire que j'ai mis le couvercle après j'ai mis deux oeufs dans un bol dans un bol ou dans un grand saladier c'est comme vous voulez j'ai mis donc pour le lait de soja qui est ici j'ai mis 25 centilitres après j'ai mis de la crème de soja donc 20 centilitres j'ai mis du fromage de brebis donc à peu près 25 grammes que j'ai coupé en morceaux si vous le souhaitez vous pouvez rajouter du sel et du poivre selon votre convenance et donc là j'ai mis dans le j'ai pris un plat à tarte j'ai laissé papier sulfurisé comme ça ça évite que ça rattache dans votre plat à tarte si vous voulez pas en mettre n'hésitez pas à mettre de l'huile à l'intérieur pour pas que ça attache moi j'ai pris un plat et phal et donc là je vais mettre au four donc ils disent faire cuire à four chaud thermostat 7 pendant 30 minutes dans le tiers bas du four moi comme j'ai un four becaux je vais me référencer aux références du four tout dépend comment votre four fonctionne à ce mois c'est un four à chaleur tournante donc moi ils disent emplacement du châssis c'est 3 160 170 je vais mettre à 170 degrés 10 20 30 minutes je vais mettre 30 minutes comme c'est dit dans ma recette je vais mettre 30 minutes je vous souhaite un agréable repas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me mettre un pouce à vous abonner et je serai ravi pour de vous retrouver pour d'autres cuisines simples et légères à très bientôt